L'actualité du Maroc est sur toutes les lèvres depuis le terrible séisme qui a frappé le pays. Ainsi, ce mercredi 13 septembre 2023, Marie Portolano et Thomas Soto ont rebondi sur une mystérieuse rumeur axée sur Cristiano Ronaldo, qui possède à ce jour un très luxueux hôtel à Marrakech. A l'antenne, leur chroniqueuse Maud Descamps a eu le mérite de les surprendre en livrant une vérité à son sujet. Un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Le 9 septembre 2023, un terrible séisme a semé la panique dans la région montagneuse d'Alaou, au Maroc. Ainsi, d'innombrables grandes villes du royaume ont été endommagées suite aux secousses, à l'instar de Ouarzazate, Marrakech ou encore Agadir. Aux dernières nouvelles, outre d'importants dégâts matériels, 2900 personnes ont perdu la vie suite au violent tremblement de terre. Ce mardi 12 septembre 2023, Mohamed VI, le roi du Maroc, s'est naturellement dirigé vers le centre hospitalier universitaire de Marrakech pour rendre visite aux blessés et faire un don de sang. Au lendemain de ce geste fort, Thomas Soto et Marie Portolano, aux commandes d'un nouveau numéro de Télématin, ont rebondi sur une question récurrente axée sur l'actualité des Marocains. Est-il vrai que Cristiano Ronaldo a transformé son hôtel de Marrakech en refuge pour les victimes du séisme ? Une rumeur qui depuis plusieurs jours agite les réseaux sociaux. En ayant eu vent, leur chroniqueuse Maud Décamp a orchestré quelques recherches. Et il s'agit en réalité d'une fake news. Si est-il complètement faux, a-t-elle le répliqué. De quoi interloquer Thomas Soto et Marie Portolano. J'y avais cru pourtant, a avoué l'ex-collègue de Julia Vignali. Vous vous êtes faits avoir, les amis, a renchéri leur interlocutrice. Plusieurs médias en ont parlé, y compris des médias français avec un article publié dans la presse espagnole, Marca, note de la rédaction, et qui titrait comme ceci, L'hôtel de Cristiano Ronaldo à la périphérie de Marrakech sert de refuge après un tremblement de terre au Maroc. Point l'occasion pour Maud Décamp d'en dire davantage sur les origines de ce gros malentendu, ce journal s'est basé sur le témoignage d'une Espagnole qui témoignait à la télévision. Et elle explique qu'après le tremblement de terre, elle a cherché un autre hébergement dans un quartier un peu plus moderne de Marrakech et qu'elle a trouvé refuge dans l'hôtel de Ronaldo. Nos confrères se seraient donc emmêlés les pinceaux. Elle a tout simplement trouvé une chambre qui était libre. Une chambre qu'elle a payée. Donc trouver refuge, si est-il une expression. Mais non, l'hôtel ne ceste pas transformé en refuge, a indiqué Maud Décamp. Ce à quoi Thomas Soto a répondu, si est-il fou comme ça s'emballe pour un mot. D'où l'importance d'un bon traducteur éventuellement, a ainsi conclu l'heureuse maman de deux enfants. C.S.T.D. C.S.T. C.S.T.